et salut tout le monde c'est SKYZ aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va apprendre à craquer cinéma 4d r15 alors tout d'abord je vais vous dire si vous avez un ordinateur 32 bits prenez pas les r15 allez voir plutôt mon autre tutoriel comment craquer la r13 ça sera en haut ici il y aura un petit carré vous cliquerez vous tomberez sur les r13 pour les 32 bits et 64 que la r15 est spécial 64 bits si vous avez un 64 bits et que vous voulez la r15 vous pouvez rester ici alors dans la description comme d'habitude un lien méga avec le logiciel en fichier rare après avoir téléchargé vous le mettez sur le bureau vous allez l'extraire et ça va vous donner un fichier normal vous allez l'ouvrir et dedans il y aura tout ça j'ai mis quelques plugins donc il y a tout ça attendez là donc il y a transforme 3d raper et il y a flow nitroblast magic slow motion voilà normalement ils y sont s'ils y sont pas c'est pas un problème après vous allez prendre cela normalement il va pas exister voilà comment vous allez ouvrir votre cinéma 4d il va vous demander une ça vous afficher une page et il faudra remplir la page alors je vais vous montrer ce que ça va donner mais je vais prendre une image sur gueule à tout de suite je suis désolé j'ai pas trouvé c'est pas grave je vais vous expliquer il faudra marquer votre nom votre prénom adresse où vivez mais mettez n'importe quoi vous remplissez tout n'importe quoi et quand vous arrivez vers une grande case vous allez prendre ok hygiène et vous faites ctrl c ctrl v tout ça et après ça vous marquer activation un truc comme ça en haut vous faites ok ça vous pouvez fermer et après quand vous allez ouvrir ou double cliquer sur le cinéma 4d ça s'installe normalement il est en français et voilà vous pouvez voir qu'on a cinéma 4d r15 j'espère que ce petit tutoriel enfin une mise à jour du tutoriel de cinéma 4d du crack de cinéma 4d vous aura plu n'oubliez pas de mettre un commentaire d'aimer la vidéo et de partager et de vous abonner à ma chaîne et ciao tout le monde et à plus pour de prochains tuto allez salut